Monsieur le ministre des forces armées, acte de délégation, Monsieur le ministre des forces armées, effectivement, tu commissions l'adjonale dans l'armée française du Sénégal. Rapport Bigno-Watsi, né, qui l'udjum, qui téouaille l'armée française, qui souffre au Sénégal. Ministre Bigno-Watsi, l'armée du Sénégal a été le plus grand-mère qui a été le plus grand-mère du Sénégal, qui a été le plus grand-mère du Sénégal, qui a été le plus grand-mère du Sénégal. Mais, il faut que l'on soit dans les cas, et les autres, les accords, qui ont été le plus grand-mère, dans l'exercice militaire, nous et nous. avec les forces armées d'autres pays. Alors, M. le ministre des Forces armées, M. Siddiq et Kaba, Kana, 1960, en 2022, élève de la école, 1960, d'exercice, 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 en 1970, en 1980, en 1990, en 2010, en 2020, en 2020, en 2022, Il ne l'a pas faitable, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais il ne l'a pas fait. Donc j'ai l'armée française aussi du fait. La question de la ministre des forces armées n'a pas fallu l'application, qu'il n'a pas essayé du service à l'armer française du Sénégal, il ne l'a pas fait. Il n'a pas changé, ça a été le profil. Alors, j'ai le droit d'avoir une pause. Pendant plus de 60 ans, c'est le processus. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous devons défiler le Sénégal ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller pour faire des fous-fous ? M. le Ministre, nous devons faire un coup. Vous savez quoi ? Accords avant l'indépendance. Il a dit que les bases militaires françaises ont été colonisées dans la France. Accords avant l'indépendance. Il a dit que notre langue officielle de travail, c'est le français. Et nous devons faire un coup. Accords avant l'indépendance. Président Ablay Ouad de Mojidef Dara, Tachoulen Koubouba Khabar, Macky Salle, l'indépendance. Les présidents Ablay Ouad n'avaient pas à l'armée française qui n'avaient pas à l'indépendance. Parce que le président Macky Salle s'est venu à l'indépendance. L'armée française s'est venu à l'indépendance. Pour la souveraineté monétaire, la France dégage. Il n'y a pas de problème. Nous devons dire que la France n'est pas à l'indépendance. 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 Pour la souveraineté du Sénégal, l'armée française dégage. L'armée française hors du Sénégal. L'armée française, allez-vous-en. L'armée française qui tue l'armité. En réajout, les soldats du Sénégalais. Nous ne m'y mettons pas à l'armée française, nous sommes bien soldats Sénégalis. Nous m'y collèdons jedi. Ce que carton est. ... Parce que vous avez un collède paradis un soldats Sénégalais. Un armée française de partir d'armité. Nous sommes bien armées Sénégalaises. Mon argent profite pour rendre un hommage à ces hommes et à ces femmes de tenue qui nous protègent tous, qui protègent tous. le sénégal oui nous avons fois en vous c'est une des raisons pour lesquelles mener armes français ne fit jogger à moul base armée sénégalaise france à moul base armée sénégalaise états-unis donc france n'a rien à faire ici l'outil n'y arrive plus protéger les présidents yon l'accès à nos ressources naturelles ce n'est qu'un marché prioritaire c'est ce que l'armée france est dit de paris de bombarder les armes françaises on n'a rien à faire avec une armée d'occupation avec une armée qui va bombarder en Libye et en Irak qui va bombarder Bacbo en Côte d'Ivoire c'est une armée néo-coloniale de Fiori Djogé monsieur le ministre ce qu'il a dit c'est que les manifestations de l'armée du Sénégal il faut que les gendarmerie de Néma a apporté à ses enfants toutes celles-là est-ce que cela n'est pas la main tremblante ils n'ont pas été soignés ils ont été soignés devant moi à la prison de Zigain Chor c'est de la torture mais quelle triste fin monsieur Sidi Kekaba quelle triste fin d'avoir dirigé la Fédération Internationale des Droits Humains et de présider un ministre bon khamné un ministère bon khamné il y a des gendarmes qui pratiquent la torture quelle triste fin nous récusons, nous refusons l'application de la torture qui est appliquée ici au Sénégal notamment par la gendarmerie et par certains agents de la police en violation des conventions internationales qui sont amenés au Sénégal je voudrais rendre un hommage au capitaine Sane qui a été suivi le capitaine Sane qui a été suivi est le premier ministre qui a été délégé pour dire que le capitaine Sane est le premier ministre qui a été délégé le premier ministre et qui a été délégé le premier ministre le capitaine Sane la parole est à notre collègue Ahmed Aydara Il est apprécié